I had nothing to do with a shooting in this club. I want to make this 100% clear. I had nothing to do with a shooting in this club. And I feel terrible that people were hurt that night. Hello, it's Dianguina from Interlude Hip-Hop Classic. I hope you all are fine. We started a series on the day where Puff Daddy and Jennifer Lopez took part to a shooting in a club in New York. Today we come back to continue this series. First of all, I want to thank all the people who followed me since the first episode. For the others, I want to take it from the beginning to understand a bit of context on the basis of the episodes that are already found or in suggestions on YouTube or just on our playlist. At this stage, Puff Daddy, Jennifer Lopez and Shine all three were arrested after a shooting in this club in New York the 27th December 1999. Jennifer Lopez has been released since the afternoon, due to the proof. Quant to Shine and Puff Daddy, they both have been released a few days later after a payment of a bill. And so, a few months later, it's the case that opens up. All right, let's go. The opening of the case, in January 2001, Shine decided to call a bad boy advocates. These guys were lawyers who worked for Puffy and for the label. And Didi sent them to Shine a few months later to manage their administrative paper as an artist. And this decision of Shine to call a bad boy advocates in a court where Puffy was his co-accuser will raise a lot of questions when the sentences will be made, especially by the mother of Shine. The fact that your lawyers, as it turns out, originally were on Puff's payroll, on the bad boy payroll, that's part of this current effort to get the case retried, right? More or less, more or less. Can you talk a bit about that and when you learned that they were on the bad boy payroll? Well, it was always on the payroll, you dig, but that was at a point where I thought that was my comrade. So, you know, then you understand that, you know, well, man, if these guys is working for him. Oh, because I went to the judge like three times complaining about inefficiency with my lawyers. Because they were just dumbing out. Like, when this would be on the stand, they would ask them two questions that didn't make sense and then sit down. It's obvious that they were selling me, you understand, in order to appease him. You know, there was a dual loyalty there. You know, all along the process, well, all along the instructions judiciaires, Shine saw a real confidence in Puffy. He always saw Diddy as a mentor, a man who wanted to do well, if you want. And the fact that Shine decide to call out of advocates who defend, at the base, the bad boy, so at the base, the intérêts of Puffy, will put on all this procès, the ombre of a soupçon, that's the conflict of intérêts. Is it that during all this procès, these advocates defended only Shine, or is it that in the order of their intérêts, they defended first Bad Boy and Puffy, then Shine, quitte to sacrifice a little bit on the passage. Because what you need to say is that all these advocates ate at the table of Bad Boy, so they ate thanks to Puffy. Which means that for them, Shine condamnés, it means a client in less. Par contre, Puffy condamnés, for them, it means the end of the fête. And that many people have understood. Shine will, unfortunately, put a little bit more time to integrate it, but for information, at the announcement of the first verdict, he will turn all his advocates' team without management. Shine's trial attorney, Murray Richmond, responded to Shine's accusations by telling MTV News in a statement, quote, I had absolutely no connection to Puffy Combs. My checks were handed to me by Shine. I'm sorry he feels animosity towards me. I wish him nothing but the best. During all this trial, Shine's strategy will remain the same from the beginning to the end. It will be the mutism. No snitching. No lying. I've seen nothing, I've seen nothing, I've seen nothing. I don't know what you're talking about. Shine will come back to a TV interview that will give MTV in 2004, sur toute cette stratégie, justement, en disant... If you could have helped yourself out by identifying someone else or providing other information when you were in the stand, why you wouldn't do that? Because I was built like that. You know, there are certain rules that, you know, that you abide by. And this is the way I was brought up, that you don't, you know, sacrifice anybody in order to spare yourself. A question, M. Sean Combs, ici présent, savoir Puff Daddy, avait-il une arme ce soir-là dans le club? Sa réponse, je sais pas. Anthony Jones, dit Wolf, le garde du corps, avait-il une arme ce soir-là dans le club? Je sais pas non plus. Mais alors quelle était l'origine de l'embrouille, monsieur? J'en sais strictement rien. Alors du coup, à la question, pourquoi avez-vous sorti votre arme à feu? Shine répondra, tout simplement parce qu'un type en face avait sorti la sienne, qui visait mon groupe d'amis, dont M. Combs, ici présent, savoir Puffy et Mlle Lopez, c'était tout simplement de la légitime défense, monsieur le juge. Shine ajoutera également tout au long du procès que si, oui, des personnes ont bel et bien été touchées par balles lors de cette fusillade dans ce club, il n'y a strictement aucune preuve, d'après les expertises balistiques, que ces balles-là provenaient de son arme, puisqu'ils avaient été plusieurs attirés ce soir-là dans le club. Et il ajoutera également que si, oui, il visait bel et bien ce quart, d'ailleurs il le reconnaîtra toujours, l'intervention du vigile l'a déséquilibrée, faisant partir son coup en l'air. La sécurité du club, quand ils tentent de me agir, c'est quand le rachet se passait dans l'air. Nous ne savons pas si c'était mon arme qui a coupé avec le ricochet, parce qu'il y avait 4 autres arme. Dans une autre interview que Shine donnera au combat de Jack Shaw, Shine, pour reprendre son expression, disait bien connaître Scar et Seiya qui étaient des gangsters de Brooklyn avec qui il avait été en affaire dans sa vie ancienne et passée de la rue. Et il ajoutera également que si ces gangsters ou ces voyous étaient en fin de compte avérés être des balances en donnant son nom et tous les détails concernant la fusillade, ces mecs là, il y a une chose dont il était sûr, c'est qu'ils avaient la gâchette facile. Et il dira également, en égratinant quelque peu Jennifer Lopez lors d'une interview qui donnera Vibe en 2012 à sa sortie de prison, que si vous comme moi avons continué à voir Jennifer Lopez dans des clips et dans des films après cette fusillade, c'est clairement grâce à lui. Et il se pourrait bien qu'il n'y ait plus de films avec Jennifer Lopez si j'avais pas sorti mon flingue pour dégainer ce rappel Shine à propos de la fusillade. Alors je veux que vous ayez la timeline bien en tête pour comprendre toute cette histoire. Bien que la fusillade, elle, ait eu lieu en décembre 1999, le procès lui ne va s'ouvrir qu'en janvier 2001. Donc il y aura grosso modo un petit peu plus d'un an de battement entre la fusillade et l'ouverture du procès, on va dire le temps de l'instruction judiciaire, rassembler l'épreuve, etc. Et donc courant 1999, courant de l'année qui va finalement aboutir sur cette fusillade, Shine finalisait l'enregistrement de son premier album. Tout ça pour dire que le soir de cette fusillade, le soir de ce 27 décembre 1999, le premier album de Shine dans les studios de Bad Boy était déjà prêt à sortir. Et là maintenant avec toute cette histoire de fusillade dans le club qui défraie la chronique, qui fait les gros titres des journaux, qui surtout fait de la mauvaise publicité pour Puff et Bad Boy, et bien tout le monde s'est mis à douter de la sortie de l'album. Sortira, sortira pas, on savait pas trop puisque le problème c'est que lorsque vous analysiez, vous écoutiez les textes de Shine, les textes qu'il avait enregistré pour son album, où il parlait de flingues, de gangs, etc. C'était des sons qui jouaient en la faveur de personne dans ce procès, qui jouaient pas en la faveur de Didi qui produisait l'album et qui était son co-accusé dans toute cette histoire et qui jouaient absolument pas en la faveur de Shine. Vous écoutez un son comme What You Can Do sur son premier album, c'est beaucoup plus compliqué ensuite d'aller nier des faits de violence par arme à feu. Et à côté de ça, ajoutez le fait que Puffy se montre soudainement beaucoup plus distant, répondre de moins en moins aux appels de Shine. Shine se pose des questions, sa mère aussi d'ailleurs. D'ailleurs, dans une interview que Shine donnera au magazine Village Voice le 20 mars 2001, il dira justement à ce propos. « Dès que nous avons été inculpés, il a voulu me garder à distance » disait Shine à Village Voice après le procès. « Il voulait même pas faire sortir mon album. » Pendant tout le procès, c'était du genre « Démerde-toi comme tu peux, je ferai pareil de mon côté. » Le truc, c'est que l'inculpation d'un artiste, quel qu'il soit, et là tout particulièrement dans le cas de Shine, ça décuple et ça va décupler les attentes du public autour de son album. Soudainement, tout le monde voulait écouter l'album de cet artiste qui défrayait la chronique dans la rubrique « Faits divers ». Et là, sous la pression des fans de hip-hop, sous la demande populaire, Puffy va finir par céder. Et l'album va sortir le 26 septembre 2000. Si vous calculez bien, c'est presque un an après la finalisation de l'album, ce qui vous prouve à quel point l'album a eu du mal à sortir. Et cet album sera sobrement intitulé « Shine », un classique du genre. Bon, je pense que pour tous ceux qui l'ont écouté, vous serez forcément d'accord avec moi. Alors, lorsque le procès s'ouvre, tout le monde remarque immédiatement que Puffy avait une stratégie bien différente de celle de Shine. Puffy voulait sortir de ce truc-là coûte que coûte, et pour ça, il n'était pas à se sacrifier pour personne. D'ailleurs, dans une interview que Didi donnera à Oprah Winfrey en 2000, il dira justement « J'ai eu une peur monstre ! Je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse, a dit plus tard Puffy Combs à Oprah. Il y a tellement de choses que je souhaite faire, et faire un tour en prison n'en fait pas partie ! » Lorsque Didi avait signé Shine, à l'époque, un gamin de 18 ans encore, il avait promis à la mère de Shine de prendre Shine sous sa protection personnelle, sous son aile, comme un petit frère en fait, si vous voulez. Et là, la barre a une question qui sera posée par un de ses propres avocats. Didi dira « Ma relation avec chacun de mes artistes est à peu près la même, rétorcation Combs. Je respecte tous mes artistes. » Donc, dès ce moment-là, Shine a commencé à sentir quel était l'état d'esprit de Puffy par rapport à ce procès, et il a compris qu'il ne serait certainement pas son meilleur allié. D'ailleurs, en parlant d'avocat, Puffy a décidé de faire appel à une « Dream Team ». Et pour le défendre, il a fait appel à une armada d'avocats. Et parmi tous ces avocats, il y en avait deux qui ressortaient du lot, médiatiquement parlant. Le premier, c'est un avocat qui s'appelait Benjamin Brafman. Et Ben Brafman, c'est un ténor du barreau américain. Pour citer quelques affaires récentes que vous pouvez peut-être connaître, DSK dans l'affaire avec Nafis Atou Diallo, Harvey Weinstein, tout ça, c'est Ben Brafman. Et Ben Brafman, il s'est fait connaître dans les années 80-90 pour avoir assuré la défense de mafieux, notamment celle de Sammy De Bull dans le procès qui fera tomber le célèbre parrain New-Yorkais, John Gauthier. Et pour parachever sa « Dream Team », Puffy a également fait appel à Johnny Cochrane. Alors je pense que pour tous les fans de Gangsta Rap, ça vous dira forcément quelque chose, mais pour les autres, Johnny Cochrane, c'est également un ténor du barreau américain qui s'est fait connaître aussi dans les années 80-90 pour avoir surtout assuré la défense de ballers noirs millionnaires, notamment donc des rappeurs, et donc Snoop Dogg, Tupac, etc. C'est à chaque fois Johnny Cochrane qui les sortait d'affaires. Et Johnny Cochrane, il est définitivement entré au panthéon des ténors du barreau américain lorsqu'il a réussi à faire acquitter O.J. Simpson dans ce qu'on a appelé le « procès du siècle ». Donc tout ça pour vous dire qu'en termes d'avocat et de défense, Puffy ne lésinait pas sur les moyens, ce seront des dizaines de millions de dollars qui partiront dans sa défense. Alors tout au long de son procès, la défense de Puffy, elle était claire, elle était simple. On l'accusait d'avoir détenu illégalement une arme à feu. Sa réponse, elle était claire. Moi, je n'avais pas d'arme à feu ce soir-là, la nuit de cette fusillade. Mais on a bien retrouvé une arme à feu dans votre voiture, M. Comte. Alors oui, effectivement, vous avez retrouvé une arme à feu. Par contre, elle ne m'appartenait pas. Je n'ai pas d'arme à feu. Je ne suis pas propriétaire d'un pistolet. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce fameux Lincoln Navigator, le SUV dans lequel tout le monde est arrivé, tout le monde a été arrêté, et dans lequel on a également retrouvé l'arme à feu. Et bien là, soudainement, Puff corrigent. Tout compte fait, moi, je ne suis pas du tout arrivé dans ce SUV. Je ne suis pas du tout arrivé dans ce véhicule. Moi, je suis arrivé en limousine. Et la limousine à laquelle il fait allusion, c'est la limousine avec laquelle Wolf, le garde du corps, est arrivé. Et on ne perd pas de temps à la retrouver. On la retrouve très facilement. Et bien évidemment, dans cette limousine, on ne retrouve pas de traces d'arme à feu. Alors à ce stade-là, je veux que vous compreniez bien la conséquence cruciale de ce changement de version dans le témoignage de Puffy. Puisque de deux choses l'une, où Puffy est arrivé dans le SUV, dans le Lincoln Navigator, où on a retrouvé effectivement l'arme à feu. Dans ce cas-là, ça veut donc dire qu'il est arrivé au club avec une arme à feu, qu'il a très probablement introduit cette arme dans le club. À ce moment-là, il est déjà coupable d'une détention illégale d'arme à feu. Ça ne fait pas de doute. Premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, Puffy est arrivé en limousine. La limousine était clean. Il n'y avait pas d'arme à feu dedans. Dans ce cas-là, Puffy est arrivé sans arme à feu. Il est entré dans le club donc sans arme à feu. Et donc simplement après, c'est un concours de circonstances. Dans la fuite, il est entré dans le SUV. Et il s'est un petit peu retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, avec une arme à feu qui avait été malencontreusement déposée ici par une tierce personne. Ça, ce sera la ligne que Puffy défendra tout au long du procès. Comme d'ailleurs, ce sera retranscrit dans le livre de Mark Curry justement, où il sera dit... Je le jure sur mes enfants. Je vous dis la vérité du plus profond de mon cœur. Je ne serai jamais monté dans le Navigator si j'avais su qu'il y avait une arme dans la voiture. Je ne suis pas venu en boîte dans cette voiture. Je suis venu en limousine. Et j'avais prévu de partir en limousine. Didi poussera le cynisme à tel point que lors d'une de ses déclarations retranscrites par le magazine Vibe, il dira... Puffy Combs martelait qu'il n'a jamais détenu d'arme à feu, disant au jury que son père et son meilleur ami, à savoir Biggie, ont été tués par balles. Il déclarait... Je ne manquerai jamais de respect à la mémoire de mon père et de mon meilleur ami en possédant une arme à feu. Et l'un des avocats de Didi dira en conférence de presse que Puffy est à la tête d'une immense société qui compte des centaines d'employés et des dizaines de véhicules, tous acquis au nom de Bad Boy Entertainment. Et que donc, de ce point de vue-là, Puffy ne peut pas être tenu responsable de tout objet qui serait malencontreusement laissé dans un de ses véhicules, même s'il s'agissait d'une arme. Puffy Combs a 300 employés et beaucoup de causes. Et oui, c'est vrai qu'il s'agissait pour Bad Boy Entertainment. Mais vous savez ce qui est plus important, monsieur ? Il n'a jamais eu lieu dans ce van à ce club. Il a eu lieu dans un limousine privé. Pourquoi il savait qu'il s'agissait qu'il y avait une arme dans son carré ? Et je vous promets que plus tard, que rien ne va se passer de ce cas. Le DA va reconnaître la vérité. Et ce cas sera dénissé contre Puffy Combs. Et ses avocats feront également venir à la barre un prétendu chauffeur qui confirmera avoir conduit Puff, Daddy et son garde du corps Wolf ce soir-là au club. Alors à ce stade-là, vous me direz, mais et Fenderson, alors le chauffeur, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça ? Eh bien, les avocats de Puff diront que Fenderson n'a pas conduit ce soir-là Puffy et toute l'équipe au club. Il n'a fait que les récupérer ensuite dans le SUV à leur sortie. Et que si Fenderson raconte une autre histoire, c'est qu'il ment. Et s'il ment, c'est uniquement pour soutirer de l'argent à Puff, Daddy. Alors du coup, à la question, mais pourquoi est-ce que Puffy et toute l'équipe ont fui lors de cette course-poursuite avec la police ? Eh bien, l'un des avocats de Puff, Daddy répondra en conférence de presse en disant... Concernant Shine, Puff, Daddy va définitivement enfoncer le clou lorsque ses avocats appelleront à la barre un témoin du nom de Cheris Myers. Et Cheris Myers, c'est cette dame qui était tombée sur Puffy lors du mouvement de foule après la fusillade dans le club. Eh bien, justement, elle prétendait, jusqu'à quelques temps avant l'ouverture du procès, avoir vu Shine et Puff, Daddy, arme au poing ce soir-là dans le club. Et après une petite discussion informelle qu'elle aura avec le camp de Didi, eh bien, voilà soudainement qu'elle se souvenait mieux. Et elle dira... Puff, Daddy n'avait pas d'armes ce soir-là. J'en suis sûr, je suis tombé sur lui. Par contre, le seul mec du camp de Didi à avoir eu une arme, et que j'ai vu, c'était bel et bien Shine. Shine avait brandi son arme. Et le magazine Village Voice, dans son numéro de mars 2003, dira justement à ce propos... Pour Jamal Barrow, à savoir Shine, certains témoins mentaient pour protéger Shane Puffy Combs. Sherry Smyers, employé de sécurité et témoin clé de la défense, prétendait tomber sur Puffy Combs sans jamais l'avoir vu avec une arme pendant la folle ruée vers la sortie, lorsque les premiers coups ont été tirés. Après son témoignage, Shine Barrow a réagi avec colère. Ce sera à peu près le même sentiment que partagera la mère de Shine sur le changement de version dans le témoignage de Sherry Smyers, puisqu'elle dira... Après que Sherry Smyers ait donné sa nouvelle version des faits, Puffy s'est avancé vers la mère de Shine et lui a dit quelque chose de bizarre. Je suis désolé, je suis désolé. Elle a complètement changé son récit, a dit sa mère en tombant des nus. Shine confiera, lors d'une autre interview, avoir longuement répété à Puffy de ne pas faire appeler ce témoin-là à la barre, qui en plus n'était pas du tout un témoin demandé par les procureurs, mais simplement appelé par les propres avocats de Puffy. Il disait, son seul témoignage me condamne d'avance. Et il n'avait pas tort. Le truc, c'est que Puffy, pour s'en sortir, il était prêt à tout, même à le trahir. Et dans une interview qui sera donc retranscrite par le magazine Vibe, dans un numéro de mars 2001, justement, Shine disait... T'as pas besoin de dire que je suis coupable pour prouver que t'es innocent, expliquait Shine Barrow. Et en septembre 2004, Shine se verra consacrer la une du magazine Vibe. Et donc, dans ce numéro, il y aura tout un dossier et une interview qui sera donc réalisé auprès de Shine. À mon avis, peut-être l'interview la plus intéressante de Shine sur le sujet. où on y apprend énormément de choses, comme par exemple, je sais pas si vous saviez, qu'il avait été un temps sérieusement envisagé de former un groupe entre Shine, Foxy Brown et Jay-Z. Shine et Jay-Z ont toujours été cool, en fait, avant, pendant et après l'incarcération. D'ailleurs, dans de nombreuses interviews, Shine revient un petit peu sur la relation qu'il avait avec Jay. Et concernant toute la fusillade et notamment la relation avec Didi, Shine dira justement... Le véritable nom de Foxy Brown, c'est Inga, marchand. Retenez-le pour cet extrait. Comment est venue l'idée de ce groupe composé de rappeurs de Brooklyn ? Je connais Inga depuis le lycée. Jay-Z est quelqu'un pour qui j'ai musicalement énormément de respect. J'ai parlé de cette idée à Inga et Jay-Z et on travaille à en définir les contours. Aujourd'hui, c'est seulement en projet, ça s'est pas encore concrétisé. Et concernant la fusillade dans le club, voilà ce qu'il était dit dans cette même interview de Vibe. Quand t'as vu qu'une altercation s'engageait, des billets jetés en l'air, le ton qui montait, pourquoi t'as pas simplement quitté les lieux ? C'était pas mon embrouille, mais j'allais pas me débiner. Je vivais et je marchais avec ce négro tous les jours. Et le journaliste continue en demandant Mais pourquoi t'as accusé Peuf d'être une balance ? Ils ont appelé cette meuf à la barre une Sherry Smyers. Elle a dit que j'avais sorti mon flingue et commençait à tirer dans tous les sens et que Wolf, Dieu et son âme, m'avait dit d'arrêter. C'était la pire connerie racontée, c'est complètement faux. En tant que pote, comment tu peux faire appeler quelqu'un à la barre dont le mensonge peut me traîner derrière les barreaux pour 25 ans ? C'est quoi la vérité de cette histoire ? Il aurait juste pu dire qu'on s'est disputé avec Matthew Allen, que vous connaissez comme Scar, et qui nous a menacés. L'un de ces toutous a sorti son flingue et j'ai sorti le mien en état de légitime défense. C'est tout ce qu'il avait à faire. Mais où étaient tes avocats dans tout ça ? Murray Richman est censé être l'un des meilleurs avocats. Il a aidé Jay-Z, il a fait sortir DMX, mais en ce qui me concerne, il était merdique. En comparaison de Benjamin Brafman et Johnny Cochrane, les avocats de Puffy, il a fait que dalle. Eux faisaient que poser des questions de bon sens, mais Richman, lui, il racontait n'importe quoi. Il donnait l'impression d'être défoncé ou un truc dans le genre. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. A bientôt.